Le quotidien en Palestine occupée, ce sont les exécutions sommaires de palestiniens par l'armée israélienne et ses services secrets, les punitions collectives comme les démolitions de maisons, le nettoyage ethnique, la confiscation de terres agricoles, le racisme, l'apartheid, les attaques aériennes ponctuelles sur Gaza et les violences de colon. Depuis deux semaines, des palestiniens ont malheureusement choisi de répondre à ces agressions permanentes par une contre-violence suicidaire en menant des attaques au couteau contre des israéliens. Un nouveau cycle de haine aveugle qui pourrait bien provoquer une troisième intifada. Depuis dix jours, Israël et les territoires occupés sont devenus le théâtre d'une aggravation des violences. Le bilan est lourd, dix morts côté israélien, 27 côté palestinien. Mardi 13 octobre dernier, une journée de la colère a été décrétée par les militants palestiniens. Si l'on met de côté les attaques au couteau menées par les palestiniens et les faits rapportés par Israël dimanche, les tensions depuis début octobre se résument à des affrontements entre jeunes lanceurs de pierres palestiniens et l'armée israélienne. Dans une vidéo sortie publiquement la semaine passée, un groupe de palestiniens jette des pierres aux forces de l'ordre israéliennes, quand soudain plusieurs d'entre eux sortent une arme et ouvrent le feu. Très vite, ils sont rejoints par des soldats en uniforme. Ces hommes déguisés avec des chèches appartiennent en fait aux forces de l'ordre. Pendant plusieurs minutes, ils tabassent un manifestant. Au total, trois palestiniens sont blessés, dont un grièvement. Côté belligérant, on observe une radicalisation de la politique israélienne et un désespoir grandissant côté palestinien. Une génération nouvelle se soulève. Celle-ci n'a pas connu les espoirs de paix et ne connaît que la réalité du désespoir. Celle-ci n'a pas connu les espoirs de paix et ne connaît que la réalité du désespoir.